Good morning everyone, bonjour ou good evening, peut-être bonsoir à vous. My name is Adrian from ispeakspokspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrian de ispeakspokspoken.com. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, il y a quelques temps, il y a quelques vidéos auparavant, on va continuer à explorer ensemble les phrasal verbs. Alors, qu'est-ce que c'est un phrasal verb ? Ok, phrasal verb en français, c'est verbe à particules. C'est un verbe généralement très courant, par exemple, to give. Vous le savez, to give, ça signifie donner. Et derrière ce verbe, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rejeter une particule, par exemple, up, out, etc. Et cette particule, elle va considérablement, voire totalement modifier le sens premier du verbe. Donc, par exemple, pour donner un exemple rapide, to give away, vous voyez, to give, c'est donner. Donc là, on a une simple modification de sens, ça peut être beaucoup plus radical, comme on le verra plus tard. Et lorsqu'on rajoute away, ça signifie donner, mais au sens du don, sans attendre de retour. Ok, voilà. Donc, c'est vraiment faire une donation littéralement. Et on va voir, évidemment, tous les sens et toutes les particules qu'on peut mettre derrière ce verbe très courant. Et encore une fois, tout ce que j'ai sélectionné ici, c'est de l'anglais concret de la vie de tous les jours. Donc, ce sont des phrasal verbs que vous allez rencontrer sans cesse, que ce soit dans des dialogues, donc à l'oral ou en lisant, par exemple, des articles de journaux, etc. Mais avant d'aller plus loin, chers amis, sachez qu'au moment où je publie cette vidéo, donc ça doit être dimanche, dimanche 7 janvier, donc ce soir, j'organise une formation gratuite qui s'intitule « Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent ». Alors, il y aura la même session de formation jeudi prochain, qui doit être, de mémoire, le 11 janvier, et dimanche prochain, donc le 14 janvier, et c'est à 20h, heure de Paris, ça se passe sur Internet, ça dure environ une à deux heures. Pour vous inscrire, s'il reste une place à l'une de ces sessions, c'est simple, vous cliquez sur le « i » qui est en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur Facebook, vous cliquez simplement, il y a un bouton où c'est marqué « réservé » ou « réservé maintenant » juste en bas à droite. Revenons à nos moutons, si je puis dire, chers amis. Donc, « to give », c'est donner. « to give », quand on rajoute « away », donc « away », c'est le sens, en fait, littéralement d'éloignement, d'accord ? Mais ici, « to give » plus « away », donc « to give away », ça signifie « donner », comme je vous le disais, sans attendre de retour, donc « donner » au sens premier du terme, d'accord ? Vraiment le « don ». Par exemple, « j'ai donné tous mes vêtements », sous-entendu, implicitement, j'ai fait « don » de tous mes vêtements. « I gave away all my clothes ». Et là, vous pouvez prononcer à l'américaine avec un « the ». Pas besoin de faire un « the », OK, pas besoin de faire le « th » classique. « I gave away all my clothes ». J'ai donné tous mes vêtements. Ensuite, regardez, ce verbe, ce phrasal verb « to give away » prend un autre sens lorsqu'on dit « to give someone away ». Ça signifie, vous voyez, alors là, c'était une simple modification du sens « to give away », « donner » sans attendre de retour. Et vous voyez ici, quand on dit « to give someone away », là, ça change complètement le sens, puisque ça signifie trahir quelqu'un, d'accord ? En plus, d'ailleurs, c'est assez fort comme sens, donc évidemment, il faut comprendre ce que ça signifie, sinon, vous risquez de passer complètement à côté du message, si je puis dire. Exemple, « he gave him away to the police ». Il l'a balancé, littéralement, il l'a trahi, d'accord ? Il l'a balancé à la police. « He gave him away to the police ». Donc, vous pouvez retenir simplement cet exemple et après, vous pourrez en déduire très facilement le sens. Ensuite, alors là, c'est assez transparent, « to give back ». « back », c'est le sens de retour, vous voyez ? « Revenir », « to come back », « revenir ». « To give back », c'est « rendre quelque chose », d'accord ? « Rendre quelque chose », et là, je mets en parenthèse, « à quelqu'un ». Par exemple, « give it back to me now ». Donne-moi ça immédiatement, rends-moi ça, pardon, immédiatement. « Give it back to me now ». Et là, je vous ai choisi un exemple avec plein de… plein de… alors, on va les appeler en termes non techniques, plein de petits mots, « pronom personnel », etc. « Give it back to me now ». Ça, c'est typiquement le genre d'exemple que vous pouvez apprendre par cœur, peut-être que vous le connaissez, peut-être que c'est déjà intuitif pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très facile après, si vous avez ce genre d'exemple en tête et que c'est un automatisme, de ne pas faire de fautes au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire au niveau de l'ordre des mots. Par exemple, il va vous dire, comment ça, c'est « give back it to me », « give it back to me ». Non, vous voyez, vous apprenez simplement « give it back to me now », immédiatement. Voilà. Et comme ça, si en fait, vous avez ce genre d'exemple, encore une fois, on automatise dans la tête, au niveau de l'ordre des mots, ça va être plus simple pour vous quand vous allez vouloir vous exprimer, parce que ça, c'est entre guillemets. Encore une fois, entre guillemets, d'accord ? Assez facile à comprendre, mais lorsque l'on veut le dire soi-même, ça ne vient pas tout seul. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de l'apprendre et d'en faire un automatisme. Parenthèse refermée. Notre quatrième et dernier verbe. Alors, évidemment, il y aura une deuxième vidéo, puisqu'il y a encore d'autres sens qu'on va voir ensemble, d'accord ? Mais ça, c'est pour la vidéo que je vais faire tout de suite après. Alors, ne vous inquiétez pas pour les plantes, ce sont des plantes artificielles et heureusement, d'ailleurs... Hop ! Alors, je vous demande un petit instant. Voilà. Donc, du coup, rien n'est abîmé. Et évidemment, et ça aussi, ça fait partie des choses que je vous avais promis, dans une troisième vidéo, on fera un exercice où, ensemble, on va déterminer quel est le bon phrasal verb dans chaque phrase. Donc, mais passons tout de suite à to give in. To give in signifie capituler, céder. Regardez. Your English has improved a lot. Don't give in now. Ton anglais s'est vraiment amélioré. N'abandonne pas maintenant. Vous voyez, là, il y a quelque chose, il y a trois choses intéressantes. Vraiment trois choses intéressantes que vous devez noter. La première, c'est au niveau de l'orthographe. Alors ça, je le répète tout le temps, vous devez vous dire, mais il radote. Mais ici, on a une majuscule, ok ? À English, il y a toujours une majuscule, ce soit un nom ou un adjectif. Donc ici, c'est un nom majuscule. As improved. Donc, vous voyez, en fait, vous avez commencé à améliorer votre anglais il y a quelque temps en arrière, dans le passé, même si ce n'est pas précis, on sait que c'est dans le passé. Et là, vous avez continué à l'améliorer. Et aujourd'hui, on est ici. Donc, on a commencé, vous avez commencé une action dans le passé, c'est-à-dire améliorer votre anglais. Ça continue dans le présent, d'accord ? Donc, du coup, c'est pour ça qu'on utilise exactement le prison perfect, ok ? Ton anglais, c'est bien amélioré. C'est vraiment amélioré. Don't give in now. Littéralement, ne cède pas maintenant, n'abandonne pas. Et on va voir que, dans la prochaine vidéo, que abandonner, ça se dit aussi. Vous voyez, ça rajoute, si je puis dire, à la complexité de l'anglais, c'est-à-dire que deux phrasal verbs peuvent avoir le même sens. Abandonner, c'est to give up. Par exemple, ici, on aurait pu aussi dire don't give up now. Voilà. Mais ça, c'est aussi le sens propre, vraiment retenez, cédé pour to give in. Donc, voilà. Donc là, on a fait, si je puis dire, chers amis, la moitié du chemin quant au phrasal verb to give. Dans la deuxième partie, comme je vous l'ai montré, c'est juste derrière. Donc, demain, on va voir la suite, les nombreux sens que peut encore prendre ce phrasal verb. Ensuite, on fera ensemble un exercice. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, vous pouvez bien évidemment m'écrire un email. Mais aussi, mettre un commentaire juste en dessous. Et si jamais vous avez adoré la vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu juste ici. Si vous n'avez pas encore réservé votre place à la formation gratuite qui aura lieu ce soir au moment où je publie cette vidéo, c'est simple. Vous cliquez sur le « i » qui est en haut à droite. Je vous rappelle le thème, le plan précis pour parler anglais ou reparler anglais dans les semaines qui viennent. Donc, c'est sur le « i » si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur Facebook. Mais aussi sur YouTube, il y a le lien qui est ici ou un bouton réservé maintenant. Donc, chers amis, je vous dis à très vite. On continue ensemble. Demain, partie 2. Phrasal verb. A new one. Un nouveau phrasal verb. To give. Donc, on va avoir de nombreux sens avec toujours des exemples concrets. Thank you very much, guys. Talk to you soon. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501